Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour une chronique sur une console emblématique des années 90 qui aura su conquérir le monde vidéoludique, dépassant même la firme Nintendo en nombre de ventes pendant quelques années, c'est la Megadrive de Sega. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de guerre des consoles de salon, mi-septembre nous fêterons d'ailleurs les 25 ans de la sortie de la Megadrive en France. Derrière chaque jeu et chaque console se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire incroyable de la Megadrive. Au début des années 80, la société Sega est très active sur le marché de l'arcade, devant en même un des leaders grâce à la conception de jeux vidéo mais aussi grâce à son système d'arcade conçu en interne. A partir de 1982, le monde de l'arcade ralentit, Sega s'affaiblit et la décision est prise par le président de Sega of Japan, Hayao Nakayama, de se lancer sur le marché des consoles de salon pour mettre à profit son expérience dans l'arcade sur un secteur qui débute à peine. Durant les années 80, la société Sega va donc sortir d'abord la SG-1000, remplacée rapidement au bout de deux ans par la Sega Mark III. C'est en 1986 que la Sega Mark III est renommée Master System pour sa sortie en Amérique du Nord. Malheureusement, Nintendo et sa NES font des ravages, détenant 95% du marché outre-Atlantique et 92% au Japon. La Master System se vendra certes mieux en Europe, en Australie ou encore au Brésil. Alors que la PC Engine de NEC, une console hybride 8 et 16 bits, est un gros concurrent de Sega, surtout au Japon, afin de mieux s'implanter au Japon mais aussi devancer Nintendo sur le marché américain, Sega commence à travailler sur sa prochaine console, une 16 bits, grâce notamment à son System 16 qu'il utilise déjà dans leur borne d'arcade. Sega intègre ainsi un microprocesseur principal, le Motorola 68000, tandis que le Z-Log Z80, qui a connu ses heures de gloire pendant l'ère 8 bits, sera un microprocesseur secondaire. D'abord surnommée la Sega Mark V, Sega étudie plus de 300 propositions de noms avant de se mettre d'accord sur le nom de Megadrive. La console sera renommée Genesis aux Etats-Unis, on ne sait pas trop pourquoi, sans doute un problème de droit sur le nom. Fin octobre 1988, la Megadrive est lancée sur le marché japonais alors que Nintendo sort Super Mario Bros 3 une semaine avant. Malgré une bonne couverture médiatique, le lancement est mitigé, la Famicom se vend encore bien et la PC Engine également. Finalement, la Megadrive ne se sera vendue qu'à peine 7 millions d'exemplaires au Japon, loin derrière la Super Famicom et la PC Engine. Aux Etats-Unis, alors que la commercialisation de la Master System est assurée par Tonka, mécontent des ventes, Sega veut changer de distributeur et le propose à Atari Corporation qui ne possède pas de système 16 bits. Mais le PDG Jacques Tramiel refuse, mettant en cause l'offre trop coûteuse et surtout veut se concentrer sur la sortie prochaine de l'Atari ST. La distribution se fera finalement par Sega of America, d'abord limitée à New York et Los Angeles en août 1989, puis le mois suivant dans tout le pays à 190$ avec une manette et en bundle le jeu Altered Beast. C'est en septembre 1990 que la Megadrive sort en France, puis dans le reste de l'Europe commercialisée par Virgin Mastertronic qui deviendra par la suite Sega of Europe. Cela fait presque 2 ans que la console est déjà sur le marché, le nombre de titres disponibles est beaucoup plus important, dont Altered Beast est toujours en bundle. Les portages de jeux d'arcade de l'époque sur la Megadrive sont souvent de gros succès. Dans le reste du monde, différentes sociétés vont commercialiser la Megadrive sur leur territoire, les plus connues étant TechToy au Brésil, un an après la sortie de la Master System là-bas, ou encore Samsung en Corée du Sud. Pour son lancement aux Etats-Unis, Nakayama engage Michael Katz, ancien président de la division divertissement électronique d'Atari pour mettre en place la campagne marketing. Pour défier de front Nintendo, un slogan est créé, Genesis Does What Nintendont, c'est-à-dire la Megadrive fait ce que Nintendo ne fait pas. Et alors que la plupart des portages des jeux d'arcade se retrouvent en grosse majorité sur la console de Nintendo, qui truste toutes les exclus, peu d'éditeurs tiers ont programmé sur la Master System, il faut créer donc une ludothèque toute nouvelle, adaptée au marché des consoles, et surtout qui parle rapidement aux joueurs en utilisant des noms de célébrités, principalement dans les jeux de sport tels que Pat Riley Basketball, Joe Montana Football ou encore Arnold Palmer Tournament Golf, Michael Jackson Moonwalker sera aussi prévu. Le plan marketing est plutôt bon, mais le nombre de ventes la première année ne satisfait pas le PDG de Sega of Japan, qui remplace Katz par Tom Kalinski, un ancien de chez Mattel qui a relancé les ventes de Hot Wheels et de Barbie. Kalinski propose un plan 4 points, d'abord baisser le prix de la console, créer une équipe aux Etats-Unis pour produire des jeux destinés au marché américain, ce qui est assez nouveau à l'époque, poursuivre les campagnes publicitaires agressives contre Nintendo, principalement, et surtout remplacer le jeu Unbundle à Turret Beast par un autre jeu. En effet, à l'instar de Mario chez Nintendo, Sega a besoin d'une mascotte en rapport avec ce qu'ils prônent dans leur publicité, c'est-à-dire une console cool destinée aux ados et plus aux enfants, Alex Kid étant jugé trop infantile. C'est ainsi que va être créé le personnage de Sonic par le studio interne Sega AM8, et le jeu Sonic The Hedgehog, sorti en juin 1991, sera un succès planétaire. Le chara-design est très travaillé, et le jeu a un plateformer excellent dans lequel la vitesse de déplacement de Sonic impressionne tout le monde. Comme Mario, Sonic sera décliné dans une multitude de jeux, dans des styles très différents, c'est alors que les ventes de la Mega Drive aux Etats-Unis vont exploser. En août 1991, la Super Nintendo sort aux Etats-Unis, mais la Mega Drive a déjà pris beaucoup de parts de marché grâce aussi à la sortie de Sonic en bundle dans la console deux mois plus tôt. Beaucoup de joueurs lassés d'attendre la Super Nintendo se sont aussi rabattus sur la Mega Drive. Sega a formidablement bien joué sur ce coup, et leur permet d'être en concurrence équitable avec Nintendo. Pendant 3 ou 4 ans, comme une sorte d'atout marketing, les chiffres des ventes seront plus ou moins véridiques et vérifiables entre Nintendo et Sega, chacun cherchant à montrer que sa console se vend mieux. Pour Sega, le plus important n'est pas forcément la console, mais les jeux et la ludothèque Mega Drive qui est beaucoup plus importante. Au niveau des jeux, il y a eu les trois épisodes de Sonic, de nombreux RPG sont aussi présents, mais malheureusement souvent pas traduits du japonais, mais les Fantasy Stars et les Shining Force sont parmi les meilleurs de l'air 16 bits. Et puis surtout, la Mega Drive aura vu beaucoup de jeux de sport, pour la plupart conçus par Electronic Arts, qui sera donc un gros éditeur tiers pour la Mega Drive. Le jeu Aladdin sera aussi une excellente vente pour la console. Populous, John Maiden Football, Echoes the Dolphin, Mega Turrican, une version non censurée du jeu Mortal Kombat, Golden Axe, Ghouls and Ghosts, Street of Rage, en tout, plus de 900 jeux seront disponibles sur la console Mega Drive. Alors au début des années 90, nous sommes dans un tournant dans l'industrie technologique, les innovations sont très nombreuses, et le matériel high-tech est très à la mode. Le format CD fait son arrivée pour remplacer les cassettes audio, et le jeu vidéo va prendre un nouveau tournant avec ce nouveau support. La première console à utiliser le CD-ROM est bien sûr la PC Engine, mais Sega va vouloir devancer encore une fois surtout Nintendo, en lançant le Mega CD au Japon en décembre 1991, l'année suivante aux Etats-Unis, et encore l'année suivante en France à environ 1990 francs, soit environ 300 euros. Augmentant la taille des jeux, le support CD permet également des améliorations des graphismes et des capacités sonores grâce à plus de mémoire vive la RAM. Les rotations de sprites, la distorsion, zoom et objets en 3D font leur apparition dans les jeux vidéo. Les jeux en full motion vidéo font leur apparition aussi, comprenant de la vidéo numérique dans leur gameplay ou dans des contenus bonus. Malheureusement, le prix de vente au lancement est considéré comme trop cher et le Mega CD ne connaît pas forcément un gros succès, et avec le recul, ces jeux en full motion vidéo ont très mal vieilli et considéré comme une partie de l'histoire de jeux vidéo qu'il faudrait presque oublier. Alors que Sega avait réussi avec sa Mega Drive sur le marché des consoles, en 1995, Sega veut faire entrer les joueurs dans l'ère des 32 bits avant la concurrence, mais n'est pas prêt pour sortir sa prochaine console qui sera la Saturn. Les équipes techniques de Sega feront l'erreur de développer une solution pour attirer les joueurs vers les 32 bits en sortant le fameux 32X, un périphérique pour la Mega Drive étendant sa puissance avec deux processeurs, non compatibles avec les futurs jeux Saturn. La 32X sort aux Etats-Unis le 21 novembre 1994, soit un jour seulement avant la sortie de la Saturn au Japon. Alors la sortie de la Playstation ayant précipité Sega, c'est plutôt bizarre comme stratégie comme si aujourd'hui Sony sortait deux consoles en même temps. Le 32X sera un échec total, les joueurs étant passés aux vrais 32 bits avec la Playstation et la Saturn, le projet Sega Neptune sera aussi abandonné, il s'agissait en fait d'intégrer le 32X directement dans la Mega Drive 2 et non plus en périphérique, aucun intérêt évidemment, la Saturn venait de sortir. Alors les variantes de la Mega Drive ne s'arrêtent pas au Mega CD et au 32X, il y eut de nombreux autres services, extensions ou périphériques. On peut citer par exemple le Sega Meganet en novembre 1990 qui proposait un service en ligne avec un modem qui permettait de jouer à 17 jeux en ligne. Ou encore le Sega Channel en 1994, un système de distribution de jeux utilisant les services de télévision par câble avec des jeux téléchargeables et des démos jouables des jeux à venir. Alors pour les périphériques je n'ai pas encore parlé de la manette de jeu, d'abord en version 3 boutons, la version 6 boutons sera considérée comme une des meilleures manettes de jeu, en tout cas une des plus solides. Le Master System Converter permettait la rétro-compatibilité sur la Mega Drive des jeux de la Master System, un pistolet optique, le Sega Menaceur, la souris Megamouse, la batte de baseball Batter Up, le nom les Multitap puisqu'il y en aura un qui sera conçu par Electronic Arts et l'autre par Sega pour jouer à plus de deux joueurs avant que les jeux parus ensuite soient compatibles avec les deux systèmes. Alors après la Game Gear, Sega sortira une nouvelle console portable, la Nomad, sortie uniquement aux Etats-Unis fin 1995. Il s'agissait en fait d'une Megadrive portable puisque les cartouches Megadrive étaient insérables dans la Nomad. Alors faible autonomie, prix de vente élevé, malgré la puissance de la machine, sortie trop tard, la Nomad ne sera pas non plus un gros succès, la Game Boy de Nintendo faisant des ravages à cette époque. En 1995, la Megadrive continue à pas trop mal se vendre, 2 millions d'exemplaires, malgré la sortie de la Saturn, d'excellents jeux comme Vectorman ou Comic Zone sont de bons succès. Grâce au chipset Super FX conçu par Silicon Graphics, la Super Nintendo se vend mieux et des jeux comme Star Fox et Donkey Kong Country font mieux perdurer la console 16 bits face à la Saturn ou la Playstation. Bref, la Megadrive fut une console très complète, Sega cherchant sans cesse à innover afin de fournir aux joueurs le meilleur de la technologie. La production de la console s'arrêtera finalement en 1998, la Megadrive aura été vendue à presque 40 millions d'exemplaires, ce qui sera le plus gros succès pour une console Sega, la moitié auront été vendues d'ailleurs aux Etats-Unis. Sonic the Hedgehog 15 millions d'exemplaires sera le jeu le plus vendu sur la console. La Megadrive reste une des meilleures consoles jamais produites, elle a su marquer son époque grâce à Sega, toujours en avance sur son temps. Grâce ou à cause de la Megadrive, la violence dans les jeux vidéo avec des titres comme Night Trap ou Mortal Kombat ont attiré aussi l'attention des médias et des sénateurs américains, Sega of America a donc pris l'initiative de créer un système d'évaluation des jeux vidéo en 1993, le VRC, Video Game Rating Council, afin de classer les jeux en trois catégories, tout public, les jeux plus de 13 ans et ce, plus de 17 ans. L'année suivante, après concertation entre les constructeurs de consoles, le système ESRB est mis en place, cette fois avec des lettres A, M, T ou E, ce qui a permis de ne plus censurer les jeux. La Megadrive reste une console chère dans le cœur de nombreux rétro gamers ou de ceux qui l'ont connu à l'époque. La volonté de Sega de se différencier de Nintendo grâce à des campagnes agressives mettant en avant la maturité de la console, le côté cool, ont permis à Sega de ne plus rester dans l'ombre de Nintendo et de voler la première place sur le marché des consoles de salon pendant de nombreux mois. Sega est alors au sommet de sa puissance grâce aussi à un des héros les plus charismatiques de l'industrie vidéoludique Sonic. Aujourd'hui, grâce à l'émulation, les jeux Megadrive sont encore très appréciés par les joueurs. Beaucoup ont été certes rendus légaux sur la console virtuelle de la Wii à partir de 2006, puis sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network, afin de faire continuer à vivre certains des plus beaux jeux de l'ère 16 bits. Beaucoup sont devenus mythiques et encore très recherchés sur les brocantes. Voilà, ainsi s'achève cette chronique qu'on sera créée à la Megadrive, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça aide grandement à faire progresser ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501